LNC, l'immanquable grande gueule. Moi je soutiens le médecin qui a pris cette décision. Le docteur Sanchez. Sanchez, je le soutiens parce que ça ne doit pas être facile pour lui, premièrement. Deuxièmement, tout a été fait pour ce malade. Donc voilà, tout a été fait. Il y a eu des commissions d'expertise de gens qui se sont réunis, qui ont vraiment vu le truc. Il faut écouter les désirs de chacun. Et moi j'engage vos auditeurs ou ceux qui se posent des questions sur justement leur fin de vie, etc. à écrire ce qu'ils souhaitent. Et il faut après que nul ne déroge au choix du patient. Ce qui n'est pas facile. Moi ce qui m'est arrivé déjà dans ma vie professionnelle. Où d'un coup vous avez le désir du patient qui l'a écrit, qui l'a réitéré sur une lettre, devant son conseil, etc. Et vous avez la famille qui ne veut pas. Bon, il faut remettre. Mais quelque part la justice a été entendue. Après il y a eu une émotion familiale qu'on peut comprendre. Mais moi je soutiens le docteur Sanchez. C'est très compliqué. Parce que moi j'ai souvent des amis comme ça, on en parle et ils me disent « Oh mais moi s'il m'arrive quelque chose, il faut me laisser mourir. » Donc je lui dis « D'accord, tu peux le dire, mais il faut que tu l'écrives. » Tu l'écrives et tout avec la carte d'identité, etc. Et là les gens y réfléchissent. Parce que par exemple, on sauve de plus en plus les gens d'arrêt cardiaque s'il y a le massage cardiaque qui est fait tout de suite. Donc on a des critères, etc. On arrive à faire de belles choses. Bon ben, on a sauvé des gens, on les a récupérés, qui ont une vie normale maintenant. Donc c'est pas à coup sûr, on ne réussit pas à coup sûr parce que la médecine n'est pas parfaite et on n'a jamais 100%. Mais c'est vraiment des interpellations. L'immanquable grande gueule